Le colloque démarche prospective ADEME-CSTB, présentation des quatre scénarios. Rebonjour à tous, nous nous retrouvons en studio pour la première séquence de notre colloque. Imaginons ensemble les bâtiments de demain. A mes côtés, Alban Gaspard, bonjour, du service bâtiment de l'ADEME. Jean-Christophe Vizier, qui fait de la prospective à la fois à l'ADEME et au CSTB, que nous avons vu d'ailleurs dans la vidéo diffusée à l'instant. Et Jérémy Elbez, bonjour Jérémy, chef de projet au CSTB. Merci d'être avec nous aujourd'hui, nous l'avons vu dans le petit film. La démarche prospective est essentielle, c'est un exercice passionnant pour comprendre les facteurs qui influent sur notre secteur et anticiper les changements à venir. Elle nous permet de nous poser les bonnes questions. Alban, est-ce que vous pouvez en quelques mots pour commencer, revenir sur la méthodologie que vous avez employée ? Bien sûr. Donc comme expliqué dans le petit film, on a suivi une méthodologie en trois étapes qui est assez classique dans les démarches de prospective. La première étape, ça a été d'identifier les 22 facteurs clés qui auront un impact à l'horizon 2050 sur le bâtiment immobilier en France. Donc on a adressé une liste de 22 facteurs que vous allez voir évoquées tout au long de l'après-midi. La deuxième étape, c'était d'analyser chacun des facteurs. Donc comment est-ce qu'ils ont évolué par le passé ? Et puis aussi, comment est-ce qu'ils pourraient évoluer dans le futur ? Donc parmi les facteurs, on avait la démographie, le financement de l'immobilier, etc. Comment ils pourraient évoluer dans le futur ? Ça nous a donné des hypothèses. Et à partir de ces hypothèses, on a construit quatre scénarios qui explorent des scénarios possibles du bâtiment immobilier à 2050. Alors comment on a construit les scénarios ? On vous a préparé une diapo un petit peu barbare, mais vous allez voir, c'est un Lego. C'est une technique de Lego qui consiste à sélectionner pour chaque facteur clé une hypothèse et articuler les hypothèses entre elles pour raconter une histoire sur ce qu'il arrive au bâtiment à l'immobilier en 2050. Alors ces éléments-là, on vous les passe rapidement aujourd'hui. Vous les avez sur le site de la démarche ? On pourra revoir chaque facteur. Là, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément tout bien, mais l'idée, c'est de montrer toute cette démarche. Donc 22 facteurs différents. 22 facteurs. Donc au niveau du contexte, vous avez la répartition à l'échelle nationale, la démographie, les risques systémiques. Au niveau de la demande des bâtiments, l'occupation du logement, l'occupation du non-résidentiel, l'offre sur comment est-ce qu'on va s'organiser dans la filière pour répondre à cette demande. Et puis les politiques qui sont comment est-ce qu'on va réguler la rencontre entre l'offre et la demande. On le voit, des facteurs de tous horizons. C'est incroyable tout ce qui peut toucher notre secteur. Exactement. L'idée, c'est vraiment de se dire peut-être qu'il y a des facteurs auxquels je n'ai pas pensé et qui peuvent me surprendre, mais qui pourront impacter mon activité à 2050. Alors tout ce matériau est disponible sur le site internet de la démarche que vous pouvez aller consulter dès aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir produit des outils communs à la filière. Donc chacun peut aller s'en saisir. Et toute la matière qui a été faite est disponible sur le site internet. Donc vraiment, on est dans une démarche... Donc www.bâtimentdemain.fr Exactement. Et puis, pour finir cette introduction, vous dire que nous sommes trois à présenter les scénarios aujourd'hui, mais c'est vraiment été un travail collectif. Et donc, on voulait vraiment prendre le temps de remercier tous les membres du comité prospective que vous voyez apparaître à l'écran, qui sont 15 personnes qui se sont engagées à nos côtés pendant deux ans pour travailler, choisir les facteurs, les analyser, construire les scénarios. Donc un grand merci à eux pour leur aide et leur appui et toute l'expertise. On a vraiment choisi des gens d'horizons variés, ce qui permet justement de créer des scénarios variés. Merci également à Futurible et à Pratico-Pratique pour leur accompagnement méthodologique. Et enfin, un grand merci aux partenaires de la démarche. Alors certains d'entre eux vont intervenir cet après-midi. Et ce sera l'occasion aussi pour eux de partager la façon dont ils peuvent se saisir d'une démarche de prospective. Et c'est avec ces partenaires qu'on a échangé tout au long de la démarche pour s'assurer qu'on produisait un travail qui soit utile à l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup Alvan. Oui, on le verra. Beaucoup de vos partenaires ainsi que des membres du comité prospective seront là cet après-midi. Alors pour bien comprendre des facteurs identifiés, vous avez abouti à quatre scénarios. Alors oui, on va entre cet après-midi, on va dire scénario avec un S parfois et puis scénario avec deux I parfois. Ne nous en voulez pas. Alors du coup, Jérémy, peut-être pourriez-nous nous dire comment ça s'articule ? Comment il s'articule entre ces quatre scénarios ? Comme l'a évoqué Alvan, le travail sur les facteurs clés a permis de faire émerger quatre grands scénarios en assemblant les différentes hypothèses des facteurs semblant compatibles et cohérentes entre elles. Il faut bien comprendre que d'autres scénarios auraient pu être développés à partir de ce travail. Ils auraient pu être différents ou plus nombreux. Les quatre scénarios qu'on va vous présenter aujourd'hui ont été développés de manière à être d'abord complets, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur un scénario d'évolution de chacun des facteurs clés, contrastés et cohérents. Ils visent en fait à capter de la manière la plus large possible les différences imaginaires concernant l'évolution du monde du bâtiment à 2050. Une fois les scénarios bâtis, nous nous sommes posés la question de comment vous les présentez, de quelle histoire raconter. Et nous nous sommes rendus compte qu'il était possible de les distinguer et de mieux les différencier à partir de trois grandes questions. Première question, quelles seront les ressources disponibles ? Cette question permet de mettre en exergue le scénario rouge, le scénario pénurie, qui est caractérisé par l'indisponibilité d'une ou de plusieurs ressources clés. Ces ressources clés, ça peut être des ressources naturelles ou énergétiques, aussi bien que des ressources humaines ou des moyens financiers. Seconde question, à quelle vitesse les acteurs vont-ils évoluer ? Cette question permet ici de distinguer le scénario jaune, le scénario difficile de tout faire, qui est marqué par une adaptation trop lente de certains acteurs, que ce soit des acteurs de l'offre, mais aussi des acteurs de la demande ou encore de la politique. Les deux scénarios restants impliquent donc une adaptation rapide des acteurs et diffèrent par la forme que va prendre cette évolution. On aura d'un côté le scénario bleu clair, le scénario bâtiment comme service, qui est marqué par une poursuite de la métropolisation et un développement de la servicialisation des bâtiments. Et le scénario bleu marine, le scénario rééquilibrage, qui est caractérisé par un rééquilibrage territorial et l'émergence d'une certaine sobriété. Merci beaucoup Jérémy. Donc on le voit, trois questions sur lesquelles ont découlé aussi ces différents scénarios. Et peut-être maintenant il faut rentrer dans le vif du sujet, quand même en étudiant chacun de ces scénarios justement. Jean-Christophe, je vous propose de débuter par un scénario comme ça, qui fait un peu peur quand même, difficile de tout faire. Alors ce scénario est difficile de tout faire. On va rentrer par quelque chose qui est peut-être un peu dans la continuité. La période qui nous sépare de 2050, elle est marquée par les acteurs du bâtiment et de l'immobilier à faire face aux trois grandes transitions du XXIe siècle. La transition démographique, avec une stabilisation de la population, ce qui nous change fortement, associée à un fort vieillissement. La transition environnementale et la transition numérique, qui peut changer profondément les usages du bâtiment. Et ce, dans un contexte de renforcement des métropoles et de leur couronne périurbaine, et de décrochage du reste du territoire, qui est lié notamment à une économie assez mondialisée s'appuyant sur les métropoles. Le cadre politique s'organise en définissant des politiques environnementales pour agir. Politiques aux objectifs ambitieux, mais en pratique, peu suivi d'effet. Oui, c'est ça. En fait, il faut aussi des moyens pour lancer ces politiques. Bien sûr. Or, ces transitions, elles demanderaient une adaptation importante du bâti. Or, les investissements de grande ampleur nécessaires manquent. Les ménages et les entreprises voient leur capacité d'investissement limitée. Les ressources économiques des ménages stagnent et les inégalités ont plutôt tendance à s'accroître. La hausse des prix et la longue durée des prêts limitent le moment où les propriétaires ayant fini de rembourser leur logement peuvent investir dans la rénovation de leurs biens. Une part très significative du budget des ménages est investie dans le logement sans que la qualité soit toujours au rendez-vous. Dans le tertiaire, les incertitudes sur l'évolution des besoins profondément modifiées par la numérisation de l'économie et le vieillissement de la population limitent les investissements. Alors, si on regarde maintenant les acteurs de l'offre, de leur côté, les acteurs du bâtiment et de l'immobilier, ils peinent aussi à investir. Il n'y a pas que les acheteurs, il y a aussi l'offre. Ils peinent aussi à investir à hauteur des besoins, que ce soit en recherche et développement, en ressources humaines ou dans les équipements. Les innovations nécessaires à la transformation des bâtiments se diffusent lentement. La faiblesse de l'investissement dans la formation conduit à une polarisation des emplois entre des postes très qualifiés qui accompagnent la numérisation et les nouvelles normes et une grande partie de la main-d'oeuvre peu qualifiée pour effectuer des tâches de manutention, de pause, de déconstruction. Cette polarisation ne permet pas d'attirer dans le secteur la main-d'oeuvre qui lui permettrait d'accroître son activité. On rate une opportunité ici. La productivité du secteur continue à progresser lentement. L'immobilier étant considéré comme un domaine peu porteur, les innovations de services restent un phénomène de niche porté par des start-up qui touchent les biens portants économiques, les fans du numérique ou les urbains. Mais du coup, quelles sont les conséquences sur l'évolution du parc, finalement, du parc de bâtiments ? Quelles sont ces conséquences ? Quand on regarde l'ensemble de ces aspects, ça se traduit par deux choses assez différentes sur le parc. On a certes la conception et la réalisation des bâtiments neufs qui évoluent pour prendre en compte des exigences croissantes, faible consommation d'énergie, faible émission de gaz à effet de serre, prise en compte de la biodiversité, de la modularité des bâtiments. Mais dans un contexte de réglementation silo et où les tentatives de simplification n'aboutissent pas, il apparaît difficile de faire advenir des bâtiments qui permettent de répondre à toutes ces contraintes de plus en plus nombreuses. De côté de la rénovation, de nombreux bâtiments sont rénovés, mais pas toujours à un niveau très performant. Le BVC, c'est plutôt pas le standard. Le parc évolue donc de manière contrastée. D'un côté, il y a des bâtiments qui répondent bien aux nouveaux défis. Il s'agit des bâtiments neufs, des logements possédés par des investisseurs institutionnels ou des bailleurs sociaux. De l'autre côté, on a une part encore importante des bâtiments qui est mal adaptée aux exigences nouvelles. En 2050, le secteur continue une trajectoire lente dans un monde qui a changé rapidement. Les objectifs fixés en 2020 ne sont pas atteints, même s'il y a eu des avancées notables. Voici pour ce scénario donc difficile de tout faire. Merci Jean-Christophe. On le voit, des objectifs ambitieux, mais un secteur du bâtiment qui n'arrive pas finalement à aller jusqu'au bout de ses ambitions car les transformations nécessaires n'y sont pas. Jérémy, à votre tour, pouvez-vous nous présenter le scénario rééquilibrage ? Ce scénario est marqué par la répétition des crises systémiques sur la période 2020-2030, ce qui va amener une large partie de la population à délaisser les logements exigus et coûteux des centres-villes au profit d'habitations situées en grandes banlieues, en villes moyennes ou au sein de territoires ruraux. Ce phénomène s'accompagne et est accentué par le vieillissement de la population et par un lent déclin démographique. Dans ce cadre, la problématique centrale de la quantité des bâtiments qui a été prégnante dans un contexte d'accroissement de la population et de concentration de celle-ci au sein de certains territoires va passer au second plan. Désormais, la question centrale est celle de la qualité des bâtiments et de leur adaptation à des contextes territoriaux et sociaux variés. Pour permettre cette adaptation, le pouvoir et les moyens des collectivités territoriales ont été renforcés. La politique nationale porte principalement sur les enjeux environnementaux et sociaux dont les crises ont prouvé qu'ils ne pouvaient être traités que conjointement. Le changement climatique et la protection de la biodiversité sont devenus des causes nationales et les collectivités s'attellent à décliner les objectifs ambitieux qui ont été fixés à l'échelle nationale en termes notamment de rénovation énergétique des bâtiments, de réduction de l'artificialisation des sols ou encore d'accès au logement pour tous. Dans ce scénario, quelles sont les conséquences sur le marché de l'immobilier et sur la filière ? Les marchés de l'immobilier vont prendre des formes diverses voire une forme duale. Dans les zones métropolitaines dont l'attractivité s'est fortement réduite, une grande partie du parc de bâtiments a vu sa valeur baisser. laissant sur le carreau certains propriétaires qui sont contraints, qui n'ont d'autre choix que de vendre à perte ou de demeurer sur place malgré leurs envies d'ailleurs. Des programmes de réhabilitation vont être mis en place permettant de faire muter des quartiers trop monofonctionnels ou d'adapter la taille des bâtiments aux nouveaux besoins des nouveaux occupants. Une partie du parc va, elle, être tout simplement détruite pour permettre de mieux répondre aux demandes de la nature en vie. À côté de cela, dans les zones qui sont nouvellement recherchées, les règles de limitation de l'artificialisation des sols ont conduit à des rénovations massives du bâti ancien. Les constructions neuves se font au compte-gouttes et se font à partir de programmes ciselés après concertation entre les futurs occupants, les professionnels de la construction et les collectivités, notamment pour ramener les éléments manquants à tel ou tel quartier. Bien sûr, cette transformation va s'accompagner d'un développement important de la filière de la rénovation. Le passage d'une politique de quantité à une politique de qualité a rendu attractive, plus attractive, la filière et a réenchanté d'une certaine manière les métiers du bâtiment. L'artisan, dans ce contexte, devient le compagnon du durable, investi, super qualifié et pragmatique et fourni par ailleurs des voies de reconversion professionnelles intéressantes pour des travailleurs en quête de sens. La nouvelle réglementation environnementale et notamment la fiscalité sur les matériaux conduit au développement rapide de l'économie circulaire et à l'essor d'un tissu d'entreprise facilitant sa mise en œuvre. Les entreprises de rénovation se distinguent désormais davantage par leur capacité à agir en réseau, à formuler des offres globales et à répondre aux exigences des tests de performance du bâti après travaux que par leur propension à mobiliser des équipements ou des matériaux high-tech. Merci beaucoup Jérémy. Il me plaît bien ce scénario-là. Nous serons d'accord pour dire que c'est quand même celui qui semble plus attractif que le premier. Jean-Christophe, pouvez-vous nous décrire le scénario « Le bâtiment comme un service » ? Mon défi, c'est de vous montrer que le bâtiment comme un service, ça peut être aussi attractif. Je vous en prie. Alors, on est dans un scénario où, dans le contexte, la population se met à continuer à croître et les métropoles continuent à être le cœur du développement économique. Et dans ce scénario, l'urgence environnementale conduit l'État à mettre en place des politiques ambitieuses de transition écologique axées sur le changement climatique et l'artificialisation des sols. et ici, ces politiques vont réeffectivement être mises en œuvre parce que socialement, il y a une adhésion. Alors, les acteurs du bâtiment et de l'immobilier s'adaptent aux défis de la transition écologique et particulièrement à deux enjeux clés. Ne pas étaler la ville et rénover le parc bâti. C'est un grand changement. L'application des règles de zéro artificialisation nette porte un coût d'arrêt à l'expansion périurbaine. La surface devient alors le facteur limitant en ville et dans les espaces périurbains et leur optimisation, l'optimisation des surfaces devient vraiment un enjeu central. Alors, dans ce contexte, ça devient de plus en plus coûteux d'être propriétaire en ville. Les prix sont poussés à la hausse, les propriétaires doivent investir lourdement pour réhabiliter leurs biens et c'est là qu'apparaît une mutation profonde du rapport au bâtiment et à sa propriété. Les occupants, et l'État avec eux d'ailleurs, réalisent que la location permet une réelle adaptation à des besoins qui changent dans le temps. De l'autre côté, attirés par des rendements attractifs, de grands opérateurs privés prennent pied dans le logement, bénéficiant de conditions facilitantes, ils deviennent les principaux investisseurs dans la construction, la rénovation et l'exploitation du parc urbain. l'État abandonne l'idée de soutenir une France de propriétaires et il se met plutôt à soutenir une fluidité dans le parc pour que chacun aille dans les bâtiments qui sont adaptés à ses besoins du moment. Adaptés à ses besoins, donc je comprends bien, finalement, la propriété disparaît et comme le bâtiment devient adapté à mes besoins, finalement, il devient un agrégateur de services. Tout à fait. On part vraiment de quoi on a besoin et de ces besoins qui changent dans le temps puisque la surface étant limitée, si on garde la même surface tout le temps, ça ne passe pas dans l'équation. Alors, en ville, le bâtiment devient un service mis à la disposition de ses occupants par des acteurs institutionnels. Cela permet une plus grande flexibilité dans la gestion des espaces qui est aidée fortement par les solutions numériques. Les opérateurs font évoluer les bâtiments pour les rendre multifonctionnels. Ils accueillent des fonctions communes aux quartiers comme des commerces, des espaces verts, de l'agriculture urbaine, des locaux associatifs, mais aussi de la captation d'énergie ou des recharges de véhicules électriques. Ils incluent des espaces plurifonctionnels dont l'usage peut varier au cours de la journée ou de la semaine. L'enjeu, c'est d'avoir une innovation non pas sur les techniques ici, mais vraiment sur les usages. Et le numérique le facilite. Par exemple, la location des locaux à l'heure se développe. Alors, du côté de l'offre de la filière construction-rénovation, dont la productivité était restée à la traîne, il y a là un grand changement. Elle réussit à augmenter fortement sa productivité. Pourquoi elle réussit à le faire ? Parce qu'il y a un ensemble de facteurs qui convergent, qui lui permettent de le faire. Premièrement, il y a des investisseurs qui sont prêts à soutenir ce secteur qui était jusqu'alors peu capitalistique. On va se mettre à industrialiser et pour industrialiser, ça veut dire qu'il faut investir dans la manière de faire. Les pouvoirs publics et les acteurs de la filière réussissent à associer exigence écologique et fluidification des règles. On trouve des modes d'atteinte des objectifs politiques dans une approche beaucoup plus fluide entre les acteurs. Et puis, point très important, les nouveaux fournisseurs de services bâtiments, ces investisseurs disent les désordres dans la construction, c'est fini, ça bouffe nos marges. Donc, il faut trouver une manière de construire sans désordre. Alors, pour augmenter leur productivité, les acteurs recourent à des solutions industrielles qui permettent de massifier la rénovation et de construire rapidement en maîtrisant les coûts, les risques, la qualité, les problèmes pour les voisins ont construit en ville. Donc, il y a un vrai défi. Une part importante des travaux de construction et de rénovation est ainsi transférée du chantier vers l'usine. Les nouveaux bâtiments construits ou rénovés selon ces approches ont des performances environnementales très élevées. Le choix d'utiliser fortement la démolition de construction pour densifier les zones périphériques pose toutefois des problèmes. En effet, on a des tensions sur les matériaux qui sont aussi exacerbées par des crises de pénurie qu'on a pu avoir par moment. Pour résoudre ça, tout le monde passe très clairement à de l'économie circulaire en disant qu'il faut absolument que ce qu'on met dans un bâtiment, on puisse le réutiliser la prochaine fois, déconstruire, reconstruire. En fait, on est arrivé à la situation suivante. En 2050, une part très importante des grandes villes et de leur couronne périurbaine a fait l'objet de rénovations lourdes ou de restructurations. Les friches urbaines ont disparu. Hors des métropoles, la situation est plus contrastée entre des lieux de villégiature et des zones dépeuplées. Merci Jean-Christophe. Donc un scénario ambitieux que celui de bâtiment comme un service avec des changements à la fois, on l'a entendu, sur la demande des utilisateurs et sur les technologies utilisées. On voit que le numérique a une place très importante. Alors Alban, je suis désolée, mais il vous revient maintenant la tâche de nous décrire le scénario pénurie qui semble bien bien moins attractif. Alors effectivement, on change d'univers et donc le scénario pénurie, c'est un scénario où la période qui nous sépare de 2050 est marquée par la difficulté grandissante de la société à gérer le cumul des crises systémiques. Donc on pense aux changements climatiques, aux pandémies, aux crises économiques, etc. Les autorités politiques subissent les crises et l'action collective perd en légitimité. L'État se désengage et ça ouvre la voie à une individualisation de la réponse aux crises. Et dans ce contexte, on a une ou plusieurs des ressources clés qui permettaient par le passé aux acteurs du bâtiment et de l'immobilier de fonctionner qui viennent à manquer. Alors, ils se retrouvent bloqués parce qu'ils sont privés soit de financement, soit de ressources humaines, de matériaux ou alors d'une capacité d'action collective catalysée par l'action publique. Par exemple, en termes de ressources humaines, la population française dans ce scénario décroît d'environ 120 000 personnes par an. Les investisseurs, eux, donc l'argent, les ressources financières, les investisseurs se détournent de la pierre parce que l'immobilier apparaît comme un secteur moins attractif, notamment du fait de risque de perte de valeur à moyen terme sur certains actifs liés par exemple au changement climatique. Et de son côté, l'État, lui, se retrouve dans l'impossibilité d'intervenir sur le marché immobilier à la hauteur de ses engagements passés. Les ménages, de leur côté, la proportion des ménages qui souhaitent accéder à la propriété mais qui ne le peuvent pas augmente. Donc, la part des locataires augmente. Décidément, dans ce scénario, le contexte, on le voit, est très difficile. Mais alors du coup, comment les acteurs réagissent ? Alors, les acteurs réagissent en ordre dispersé. Ils adoptent des stratégies individuelles ou à petite échelle qui peuvent aller jusqu'à la recherche d'autonomie des bâtiments vis-à-vis de réseaux existants comme les réseaux énergétiques ou les réseaux alimentaires. Et selon les territoires, les réponses peuvent être très variées. Donc, si on prend par exemple les vagues de chaleur, dans certains territoires, la réponse va être l'installation de climatiseurs individuels qui sont certes peu chers mais qui contribuent aux effets de chaleur urbain. Et puis, dans d'autres territoires, et de végétalisation. Et donc, peu à peu, le territoire et la société se fractionnent. Si on prend un autre exemple, la réponse à la crise de la main-d'œuvre, dans certains territoires, ça va être des solutions de repli comme la délocalisation de l'activité, la plateformisation de l'artisanat ou un bricolage mais de qualité variable qui vont accentuer la faible attractivité du secteur. Et puis, dans d'autres territoires, ça va être le développement de dynamiques d'autorénovation de qualité. Et donc, alors que d'un côté, on a des bidonvilles qui réapparaissent et des occupations sauvages de lieux qui se multiplient. De l'autre, les ménages les plus aisés investissent pour maintenir leur niveau de confort. Une société fracturée, finalement. Exactement. Et dans ce contexte, l'activité du bâtiment et de l'immobilier, qui est donc privée de ses ressources clés, tourne au ralenti. Le niveau d'activité globale est en baisse et le contexte est assez peu propice pour la productivité du secteur qui donc stagne sous l'effet conjugué de tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire la baisse d'activité, la crise de la main-d'oeuvre, la pénurie de matériaux, mais aussi des règles politiques peu lisibles ou mal appliquées. Cependant, néanmoins, l'innovation frugale qui permet de contourner les pénuries se développe fortement. Quand même, on a un petit peu d'espoir. Exactement. Alors, néanmoins, en 2050, l'obsolescence du parc s'est accrue au fur et à mesure que le fossé entre le besoin des occupants et le cadre bâti s'est élargi. Les projets immobiliers des entreprises sont bloqués, la mobilité résidentielle et on assiste au développement de l'incalubrité et du mal-logement. Une partie de la population se retrouve assignée à résidence dans des logements qui sont peu adaptés à ses besoins. Et le faible taux de rénovation du bâti l'a mal préparé aux effets du changement climatique. Et donc, on voit apparaître à côté d'une précarité énergétique d'hiver, une précarité énergétique d'été. Eh bien, quand je vous disais que c'était moins attractif comme scénario, mais bon, justement, s'interroger sur ces scénarios, ça permet d'anticiper et de s'y préparer, mais aussi d'éviter les conséquences telles que vous les décrivez. Donc, merci Alban de cette présentation. Mais pour être plus concret encore, vous avez souhaité nous présenter des illustrations des conséquences de chacun de ces scénarios justement sur un bâtiment. Voilà, si on prend l'exemple d'un pavillon, alors c'est un pavillon périurbain, alors qu'est-ce qu'il est devenu en 2050 en fonction des scénarios ? Alors, je crois que vous allez justement me le présenter chacun en fonction de votre scénario. Je reprends la casquette jaune, la casquette du difficile de tout faire. Alors, ce pavillon périurbain, il a fait l'objet de travaux de conservation dans les années 2030. En effet, comme on n'avait pas réussi à mettre en place des politiques climatiques fortes, on a eu du changement climatique assez important et ici, du retrait-gonflement des argiles fort. donc les propriétaires ont dû investir parce que le bâtiment, il était en train de se fissurer dans tous les sens. Donc, il y a eu des travaux faits en 2030. Depuis une dizaine d'années, ensuite, les propriétaires qui sont âgés, qui n'occupent plus le bâtiment qu'en partie, parce que leurs enfants sont partis, ils sont sous le coup d'une obligation de rénovation. Le problème, c'est qu'ils ne disposent pas des finances suffisantes pour pouvoir le faire. alors, ils songent à vendre. Alors, du coup, dans ce scénario rééquilibrage, qu'est-ce qui devient notre pavillon ? Dans le cadre de ce scénario, le pavillon, qui était accessible pour tous, car situé au centre du lotissement, a été préempté par la mairie pour être transformé en maison communautaire. Au départ, les habitants avaient décidé de l'aménager pour en faire une micro-crèche. Il a nécessité d'importants travaux dans les années 2030, notamment pour lui permettre de supporter les sécheresses et les canicules. Au fil du temps, le pavillon a été transformé en bibliothèque d'objets mutualisés, dont des appareils de cuisine ou des livres, puis en centre de soins de jour pour les personnes âgées du quartier. Donc, quelle aventure pour ce petit pavillon. Alors maintenant, on a le scénario bâtiment comme un service. Alors, je reprends la casquette bleue. Vous voyez que dans le bâtiment comme un service, ce pavillon, il a été vendu avec les pavillons des parcelles adjacentes à une société foncière qui les a déconstruits. Un petit immeuble, un groupe d'immeubles, remplace maintenant ce lotissement. Ce groupe a été conçu entièrement grâce au BIM et il comporte de nombreux éléments réutilisés des bâtiments. D'accord. La population du quartier a été multipliée par quatre. Destinée à une clientèle plutôt aisée qui recherche la proximité du centre-ville, il propose des services haut de gamme, du co-working pour les habitants du quartier, conciergerie, piscines partagées. Le suivi fin des consommations permet d'anticiper les travaux, d'alerter sur les consommations d'eau et d'énergie et de participer à l'équilibre énergétique du quartier. Une partie des habitants des pavillons ont pu venir dans ce nouvel endroit qui leur plaisait bien. Par contre, une autre partie n'avait pas accès à ces services de qualité et a dû partir ailleurs. J'ai très peur maintenant, Allemagne, on a eu nous parler du scénario pénurie. Alors, que devient-il dans le scénario pénurie ? Dans le scénario pénurie, au décès de sa propriétaire dans les années 2030, sa propriétaire qui avait vécu seule jusqu'aux années 2030, le pavillon a été racheté par une famille avec des enfants. Ils ont cherché à faire des travaux mais ils n'ont pas trouvé d'artisan. Du coup, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont passé un coup de peinture sur les murs pour rendre les choses propres mais ils n'ont pas réussi à le transformer comme ils auraient eu envie de le transformer. Et puis, on est en 2050 et puis, avec les sécheresses à répétition, des fissures sont appérées sur les murs et ça les inquiète fortement. Émane ? Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci tous les trois pour la présentation de ces scénarios. Justement, on va passer aux questions-réponses. Alors, peut-être déjà pour lancer le débat chez vous, nous vous proposons aussi un petit sondage. un petit sondage auquel vous pouvez répondre depuis la page du colloque. Quel scénario vous semble le plus souhaitable, le plus probable ? Et bien sûr, on vous donnera les réponses de ce sondage qu'on décryptera ensemble à la fin de ce colloque, donc en fin d'après-midi. Peut-être pour commencer et lancer un peu les questions, moi j'en ai une quand même, parce que vous avez posé la question justement aux participants, mais pour vous, quel est le scénario qui vous paraît le plus probable ? Parce que M. Leroy l'a évoqué tout à l'heure, M. Crépon également, on le sait, ça n'ira pas jusqu'au bout, forcément, 100% du scénario n'ira pas au bout. Mais bon, il y a quand même certaines choses qui nous interpellent, certaines choses qu'on entend. Alors pour vous, c'est Alban, honneur aux femmes. Alors si on s'interroge en termes de probabilité, je n'ai pas envie de répondre, je préfère vous répondre peut-être sur le plus souhaitable, celui qui est peut-être, et on en reparlera tout à l'heure, plus compatible avec une contribution du scénario à la neutralité carbone qui serait plutôt des scénarios autour de bâtiments comme service ou de rééquilibrage. D'accord. Jean-Christophe ? Ce qui me paraît important dans les scénarios, c'est qu'on réalise que tous ces scénarios sont possibles. Et quand on regarde, on a chacun un scénario qui nous paraît plus probable, un scénario qui nous paraît plus souhaitable. et je pense que l'intérêt de la prospective, c'est justement de nous pousser à les regarder, soit les scénarios qui nous paraissent improbables, le sont-ils tant que ça, soit les scénarios qui ne nous paraissent pas souhaitables, mais peut-être que moi, il ne m'apparaît pas souhaitable, mais qu'à quelqu'un d'autre, il va paraître souhaitable. Chaque scénario peut avoir des avantages et des inconvénients. Et puis peut-être individuellement, on a une vision et puis collectivement quand on a une filière avec un tas d'acteurs qui jouent ensemble, se dire, si j'ai ce scénario, imaginons qu'il y ait un scénario qui paraît à la filière plus souhaitable, ça pourrait être une première étape pour que les acteurs se disent comment on peut essayer d'agir ensemble pour aller vers ces scénarios, parce que très clairement, l'avenir, il n'est pas construit. Ce qui se passera, ce sera le résultat des actions qu'on aura faites et bien sûr aussi du contexte. Et donc là, la prospective, ça nous permet d'aller regarder les différents scénarios. Je pense que c'est un de ses intérêts. Oui, tout à fait. On revient sur ce mot ensemble qui est très, très important. Alors Jérémy, du coup, Alban et Jean-Christophe ont été très complets, mais peut-être vous voulez vous rajouter quelque chose. Je rejoins complètement Alban. Je pense que collectivement, nous devrions souhaiter les scénarios qui permettent l'atteinte de la neutralité carbone et donc bâtiment comme service ou le scénario rééquilibrage. Merci beaucoup. Alors peut-être, est-ce que nous avons des questions de l'audience ? Est-ce que nous avons quelques questions ? J'attends qu'on me fasse signe. Alors, pour le temps justement qu'on me passe ces questions, alors moi, j'en ai une également. on le voit, il y a certaines choses du scénario, des scénarios que vous avez mis tout à l'heure qui sont en train de se passer, qu'on est en train de voir. Et justement, beaucoup prédisent une assez forte baisse de la construction neuve justement par rapport à la rénovation. On le voit. Alors, est-ce que ça vous paraît réaliste qu'on n'ait plus de construction neuve finalement ? Je crois qu'il y a des éléments de contexte qui peuvent être très importants par rapport à ça et sur lesquels la construction n'a pas toutes les billes mais qui sont très fortes. Prenons un élément tout bête, la démographie. On a, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une démographie qui a cru fortement. Et quand on regardait les prévisions que faisait l'INSEE jusqu'à il n'y a pas très longtemps, elle prévoyait encore une croissance de la démographie assez sensible. L'INSEE vient de reprendre ses prévisions parce qu'elle s'est aperçue qu'elle avait surestimé les prévisions et aujourd'hui, l'INSEE dit le plus probable c'est qu'à 2050 on arriverait à une stabilisation de la population mais on ne peut pas exclure que le pic de population soit atteint d'ici juste quelques années d'aujourd'hui. on ne peut pas non plus exclure qu'il y ait une immigration forte et une population qui croissent. Vous voyez bien que si on est dans une population qui arrête de croître ça a quand même un impact assez majeur sur les besoins de bâtiments. Autre point où allons-nous souhaiter vivre ? Un des éléments qui a poussé la construction neuve c'est qu'on a changé les lieux où on voulait vivre et qu'une partie croissante de la population est venue se mettre autour des métropoles à des endroits où il n'y avait pas des logements pour tout le monde. Et puis une troisième idée aussi c'est qu'on a des bâtiments qui sont de plus en plus vides. Vous savez que dans les logements les deux tiers des logements sont occupés par une ou deux personnes. Alors suivant le lieu où on va choisir de vivre suivant la démographie suivant le fait qu'on aura envie d'avoir des bâtiments finalement où on vit à une ou deux personnes même s'il y a des gens qui sont très mal logés il ne faut jamais oublier ça il y a des gens qui sont très mal logés mais en moyenne les gens sont de moins en moins nombreux dans les logements. Donc ça ça fait des éléments qui pourraient conduire à sensiblement moins de construction neuve. Toujours important en prospective regarder une hypothèse mais regarder aussi l'autre. Oui bien sûr alors j'ai une question justement qui m'est transpise qui est intéressante dans le cadre d'un scénario de bâtiment comme un service du coup forcément comment on gère le droit au logement tout au long de la vie comment on rassure le propriétaire pour passer d'un statut qui semble stable à un statut de locataire qui finalement est précaire je ne sais pas je ne sais pas qui veut répondre comme vous voulez je peux peut-être commencer allez-y Alban c'est sûr qu'un scénario bâtiment comme un service c'est une mutation profonde du rapport à la propriété telle qu'on l'a connu depuis la deuxième guerre mondiale donc qui dit mutation profonde de ce type là dit aussi mutation de la régulation qui va avec forte concertation également pour qu'on puisse prendre en compte les besoins de chacun des propriétaires des locataires donc on serait vraiment sur une évolution très profonde du corpus autour du logement du corpus législatif juridique autour du logement qui permettrait de faire une transition de ce type là un élément complémentaire là-dessus chaque fois qu'on fait de la prospective on se projette vers l'avant c'est ce qu'on a fait dans nos fiches prospectives on regarde ce qui pourrait se passer dans 30 ans mais on commence par regarder ce qui s'était passé il y a 30 ans il y a 30 ans il y avait dans le logement beaucoup moins de propriétaires qu'aujourd'hui ah oui donc déjà penser que ça continue toujours dans le même sens ça n'a pas forcément du sens je pense qu'il y a un sujet majeur qui est dans la société de savoir si ce qui nous sécurise c'est la stabilité ou si c'est l'adaptation et là on a un vrai défi on voit bien que dans toute l'idée de la France propriétaire l'idée c'est de dire ce qui nous sécurise c'est la stabilité dans un scénario au bâtiment comme un service c'est une idée qu'un des éléments de sécurisation c'est de s'adapter je vieillis mes enfants s'en vont est-ce que le bon élément c'est de rester dans mon logement grand alors que je suis moins nombreux ou c'est éventuellement d'aller dans un logement plus adapté qui corresponde à mes besoins du moment mais il y a un vrai sujet collectif aujourd'hui vous savez par exemple que vous êtes taxé au moment où vous changez de logement c'est les frais de mutation droits de mutation il y a des gens Romain Rivaton par exemple proposait des choses en disant peut-être qu'il faudrait qu'on bascule ces droits plutôt sur des droits à l'usage si vous avez un grand logement et qu'il n'y a pas beaucoup de gens dedans est-ce que c'est plutôt ça qu'il faut taxer ça c'est plutôt un sens dans un scénario bâtiment comme service mais vous voyez c'est des approches différentes on peut aussi se poser la question que c'est finalement aussi à des moments de vie différents quand je suis un jeune actif que j'arrive pour travailler en métropole je peux avoir dans cette notion de volonté d'être sur un bâtiment de service où finalement j'ai tout à proximité où ça va vite je prends mon vélo électrique je pars à mon bureau qui n'est pas loin où même je télétravaille deux jours par semaine en métropole et je reviens après en province etc donc c'est des moments de vie et puis finalement peut-être plus tard moi je viens de Provence peut-être qu'un jour j'aurai mon masque et que je serai tranquille pour accueillir mes petits-enfants dans une maison une grande maison on vit de plus en plus vieux et peut-être qu'on va être amené à vivre de plus en plus plusieurs vies au sein de son temps c'est Sonia Lévedigneau qui montre bien ça le fait de pouvoir avoir des logements adaptés aux différentes parties de sa vie c'est vrai aussi pour le tertiaire regardez dans le tertiaire on a eu une évolution très forte dans le tertiaire les grandes entreprises du tertiaire ont choisi de ne plus être propriétaires parce qu'elles disent suivant les moments j'ai des besoins différents donc autant essayer de louer pour pouvoir avoir à chaque moment des locaux adaptés à mes besoins bien sûr alors justement j'ai une question qui nous vient du chat les différents scénarios ont-ils fait l'objet d'une analyse de leur compatibilité avec l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 et j'ai envie du coup de la relier à la question qui revient souvent alors monsieur Leroy l'a un peu évoqué lors de son introduction face à l'ambition justement de la neutralité carbone de nombreuses entités ont sorti des études et notamment l'ADEME avec transition 2050 donc finalement comment s'articulent les scénarios que vous nous avez présentés avec cette compatibilité ou non avec l'objectif de neutralité carbone et puis également avec ceux qu'on présentait lors de transition 2050 de l'ADEME alors effectivement c'est une question on s'attendait un peu à ce qu'on nous la pose cet après-midi donc vous avez préparé une petite diapo pour y voir plus clair pour reposer les choses on est sur deux exercices qui sont donc complémentaires avec des périmètres différents les scénarios qu'on vous a présentés là depuis le début de l'après-midi c'est des scénarios qui ont une focale bâtiment environnement bâtiment immobilier qui se focalise sur les mécanismes propres à l'immobilier qui permettent de comprendre comment les acteurs peuvent évoluer des scénarios d'autres scénarios existent et vous avez évoqué ceux que l'ADEME à l'ADEME nous avons fait qui s'appelle Transition 2050 qui sont des scénarios plus larges qui incluent l'ensemble des secteurs économiques le bâtiment en est en un mais l'agriculture l'industrie le système énergétique etc. et c'est des scénarios qui permettent de voir comment le bâtiment l'immobilier peut rentrer en interaction avec d'autres secteurs pour atteindre la neutralité carbone et puis c'est des scénarios qui nous permettent d'avoir des ordres de grandeur aussi sur les aspects environnementaux quand on dit les acteurs évoluent vite oui mais à quelle vitesse et qu'est-ce que ça donne à la fin et on a fait un petit travail pour rapprocher les scénarios qu'on vous a présenté cet après-midi des scénarios Transition 2050 pour que vous puissiez avoir cette cartographie en tête un scénario difficile de tout faire c'est plutôt un scénario qui peut être rapproché soit du scénario tendanciel de Transition 2050 c'est-à-dire un scénario où aucun des secteurs n'accélère et où finalement on n'arrive pas en 2050 à la neutralité carbone soit le scénario S4 qui s'appelle Paris Réparateur c'est un scénario où le bâtiment va un peu plus vite mais il ne va pas suffisamment vite pour pouvoir baisser au maximum ses émissions carbone et donc il transfère une partie de la responsabilité de la transition à d'autres secteurs que sont les puits carbone et notamment les puits carbone technologiques qui vont aller capter les émissions que le bâtiment a produit quand on regarde le scénario rééquilibrage lui peut être plutôt être rapproché des scénarios génération frugale ou coopération territoriale qui sont des titres qui parleront à ceux qui connaissent les scénarios Transition 2050 qui sont des scénarios avec plus ou moins de frugalité mais quand même avec des scénarios de très forte baisse de la demande et je vous disais tout à l'heure avoir des ordres de grandeur c'est par exemple dans ces scénarios-là près de 80% du parc de logement qui atteint un niveau BBC rénovation en 2050 ça donne une idée des enjeux le bâtiment comme service il peut être rapproché du scénario technologie verte qui est un scénario très métropolitain où on va déconstruire reconstruire et fortement industrialiser l'activité et les modes constructifs et enfin le scénario pénurie il n'a pas été rapproché d'un scénario puisque les modalités d'atteinte de la neutralité carbone dans un tel scénario n'ont pas été modalisées ça ne veut pas dire que ce n'est pas compatible c'est juste qu'on ne l'a pas fait mais c'est aussi un appel aux acteurs pour se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait atteindre dans ce contexte merci beaucoup alors je regarde si on a éventuellement d'autres questions alors j'avais encore une question sur la construction neuve mais on l'a répondu donc tout à l'heure écoutez je crois qu'on n'a pas d'autres pas d'autres questions pour l'instant mais écoutez merci beaucoup merci beaucoup à tous les trois peut-être peut-on pousser chacun à aller bien sur le site web j'allais en parler on a choisi de présenter un certain nombre d'éléments mais il y a beaucoup plus de choses dans ce qui est disponible sur le site web en particulier les scénarios qu'on vous a décrits on était contraints par le temps et vous avez des descriptions à la fois beaucoup plus courtes si vous devez les présenter en quelques minutes mais aussi des descriptions beaucoup plus longues avec plusieurs bâtiments présentés des acteurs présentés ce qui amène une plus grande richesse notamment dans ces descriptions plus longues on passe en revue chacun des 22 facteurs surtout les facteurs qu'on a vu assez rapidement tout à l'heure 22 facteurs qui sont vraiment analysés en fonction justement de ces différents scénarios ça pousse vraiment donc ça ça donne ça et puis d'autre part dans la boîte à outils qu'on a qui est rendue disponible vous avez la possibilité de vous faire à vous-même de faire vous-même vos scénarios et ça c'est important parce que on va le voir justement c'est des justement alors là pendant la suite de notre après-midi on va voir différents acteurs justement s'approprier aussi un petit peu découvrir ces scénarios et à la fin en dernière partie trois acteurs qui ont vraiment mené ces ateliers alors j'ai quand même une question qui m'est arrivée dans le chat c'est pour ça que je me suis permis de vous couper qui est assez marrante selon vous et là je pose la question à tous les trois je vais peut-être parler Jérémy selon vous peut-on sortir optimiste de cette présentation des quatre scénarios ? Il me semble qu'on peut sortir optimiste dans la mesure où le travail qu'on fait autour des scénarios permet d'identifier quelque part les leviers ou les obstacles qui pourraient nous amener vers des futurs non désirables d'une certaine manière du coup je pars du principe que l'existence et la possibilité de faire advenir des scénarios tels que bâtiments comme service ou rééquilibrage poussent ou forcent à conserver une certaine dose d'optimisme bien sûr et puis moi je suis une éternelle optimiste de toute façon j'ai beaucoup d'espoir là-dessus écoutez merci encore alors je vous retrouve en fin d'après-midi Alban et Jérémy merci Jean-Christophe également donc voilà les résultats de notre sondage donc je vous rappelle aller voir le questionnaire voilà un petit questionnaire pour qu'on ait les résultats de ce sondage à la fin de l'après-midi après la présentation complète de cette démarche et des scénarios envisagés nous nous retrouvons dans quelques minutes pour une séquence débat qui va être passionnante avec une première table ronde quelle question tout cela pose à ceux qui construisent rénovent et exploitent et il ne reste plus qu'à vous dire à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada